Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir quoi dessiner quand on s'ennuie ou quand on manque d'inspiration. Alors, moi dans ce cas, j'aime me détendre avec des motifs style intangle ou alors carrément du intangle. Et pour cela, j'utilise souvent des fin liners, généralement en noir. Ceux-ci sont de chez Stadler. Petite anecdote d'ailleurs, c'est en faisant un petit tour chez Axon, j'y vais rarement, mais quand j'y vais, j'aime bien me promener pour voir ce qu'il y a comme nouveauté, etc. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait ces Stadler. Et j'étais carrément, franchement, ça m'a étonné de les voir là-bas. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de les utiliser dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais les utiliser pour créer un dessin zen. Donc, on va dessiner une jolie tasse de thé, bien chaud, avec un peu de vapeur qui s'en dégage. Et pour donner une touche unique, on va ajouter un mot de bienvenue ou alors, que ce soit en anglais ou en français, ça dépend, c'est selon vos goûts. Ce sera un moment de partage, etc. Donc, pour ce dessin, l'idée, c'est de ne pas se prendre la tête. L'idée est vraiment de trouver une occupation quand on s'ennuie. C'est bien le but de ce dessin. Donc, on ne va pas se prendre la tête avec les règles ou des mesures précises, comme je suis certifiée en zen-tangle. Je vous invite à expérimenter la méthode zen-tangle qui repose sur la spontanéité. On dessine 100 plans. Un motif, et puis, au fur et à mesure, développer un motif, on appellera un autre. Petit à petit, notre dessin va prendre forme. C'est une approche qui permet de se détendre et de lâcher prise. D'ailleurs, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le zen-tangle, je vous ai mis le lien de l'article et de la vidéo qui vous expliquent en détail comment réaliser un vrai zen-tangle. Donc, je vous propose de vous laisser porter par ce dessin, surtout de ne pas chercher à trop anticiper, et surtout de vous détendre. C'est l'essence même du zen-tangle. Être dans l'instant présent, dans une forme de méditation créative, plus vous allez avancer dans votre dessin, plus vous allez vous sentir détendu, presque en pleine méditation. Mais alors, le style que je vous propose aujourd'hui est une inspiration de la méthode zen-tangle. Ça ne va pas être du zen-tangle à 100%. Donc, comme je vous ai dit au début, on va s'inspirer de cette approche libre et spontanée, tout en y ajoutant notre touche personnelle. Le but, c'est de dessiner sans contrainte, mais avec une attention à l'harmonie visuelle. Et pour cela, je vais utiliser de la couleur pour faire ce dessin, même si cela s'écarte un peu des règles traditionnelles du zen-tangle, qui privilégient souvent le noir et le blanc. Et puis d'ailleurs, je vous ai dit, on va s'inspirer de la méthode zen-tangle. Donc, on va s'écarter des règles et des mesures, etc. Donc, je vais utiliser cette couleur. Et donc, pour dessiner ma tasse, je vais commencer par tracer la base de la sous-tasse. Je vais d'abord tracer une courbe simple, puis après, je vais dessiner juste au-dessus une autre courbe pour former la base de la tasse. Alors, si jamais on rate ou quoi que ce soit, je vais vous montrer comment contourner l'erreur. Donc, de toute façon, vous allez voir, je vais faire aussi pas mal d'erreurs, parce qu'on n'est pas dans la mesure. Voilà. Ça, c'est une grande courbe. Et juste au-dessus, on va dire 7 cm, je vais dessiner une autre courbe, mais légèrement plus petite. Ensuite, ici, je vais dessiner un trait. Je ne sais pas combien il doit mesurer, mais dans les... Ah, mais on a dit sans mesure. Mais bon, c'est juste pour vous donner une ordre d'idée. 5 cm, approximativement. Ici, pareil. Alors, si jamais, justement, elle est un peu plus allongée que celle-ci, eh bien, je vais la contourner. Mais je vais vous montrer comment faire. Ici, je viens ici, et je vais dessiner une autre courbe qui descend, comme celle-ci. Et ça va être ma tasse. Donc, c'est une tasse un petit peu... Un peu déformée, hein ? Donc, ce n'est pas grave. Le but est de prendre du plaisir, de se détendre. Alors, j'en profite, avant de commencer à dessiner ma vapeur. C'est la vapeur, hein ? Quand le thé est bien chaud. On va dessiner ici, pour porter la tasse, quand même. Voilà. Alors, j'ai dessiné comme un sort de S, comme ça. Vous pouvez dessiner la forme que vous voulez. Alors, ici, maintenant, on va commencer. Là, je vais tracer une grande spirale. Maintenant, je vais la fermer, en laissant un espace entre les deux lignes. Pendant que j'y suis, je vais repartir de ce point et doubler la courbe. Et là, c'est pour tout simplement introduire des motifs. Oula ! Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est du papier Bristol. C'est un papier qui facilite le traçage avec les fine liners. Pardon. J'ai du mal à prononcer fine liners. Oui, c'est ça. Alors, ici, je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens. C'est juste pour garder une forme lyrique, comme ça. On va dire un équilibre entre les courbes. Donc, je vais partir. Voilà. On va partir d'ici. On va partir d'ici. Et on va tracer une autre courbe. Et de nouveau, on va doubler le trait. Et là, le trait, on ne le voit pas parce qu'il passe juste derrière la première spirale. Ici, pareil, je double mon trait. Et je peux, ici, à l'extérieur, dessiner un autre trait. Jusqu'ici, j'espère que tout va bien. Alors, maintenant qu'on a dessiné la tasse, eh bien, on va compléter notre... le dessin de notre... de notre assiette, de la sotasse. Alors, ici, donc, normalement, ça va comme ça. Et puis, voilà. Elle n'est pas terrible, mais bon, ce n'est pas grave. On est dans la spontanéité. Sans prise de tête, on se détend, on se fait du bien. Alors, ensuite, on va se concentrer sur des motifs simples et fluides. Les motifs vont s'appeler les uns les autres, naturellement. C'est la magie du zintan, de l'inspiration du zintan. Donc, vous pouvez inclure des lignes, des courbes, des cercles ou même des formes abstraites. Faites n'importe quoi, mais voilà, restez quand même dans quelque chose d'harmonieux. Donc, ici, alors, puisque je suis dans les spirales, eh bien, je vais terminer ma composition et là, je vais allonger carrément cette spirale. On dirait des serpents. Ça fait bizarre. Là, elle est un petit peu trop affinée. Donc, ce qu'on va faire, on va un petit peu l'élargir. On va doubler le trait et on va élargir ce trait. Voilà. Je trouve que ça a un peu mieux. On ne se préoccupe pas de ce qu'on va mettre à l'intérieur. Ça va venir spontanément. Votre cerveau va commencer. Il est en ébullition pour l'instant. La créativité va venir spontanément. Donc, pour le moment, je ne vais pas vous dire de vous préoccuper mais focaliser sur la composition, sur ce que vous allez remplir. Ici, par exemple, j'ai un espace plus réduit qu'ici donc je vais peut-être mettre des éléments qui vont sortir un petit peu. Alors, c'est de la vapeur mais subitement, il y a des feuilles qui vont jaillir de cette vapeur. On est dans l'imagination donc soyons un peu faux. Ici, je ne sais pas ce que c'est mais bon, j'ai envie d'élargir un petit peu celle-là. Je verrai après comment je vais animer ça. Ici, pareil, alors, une petite feuille ou alors déjà, je ne sais pas, une sorte de queue de serpent, quelque chose comme ça, je ne sais même pas comment l'appeler mais je vais la dessiner quand même. et alors, de nouveau, donc, on ne va pas directement dessiner les les formes, comment on va appeler ça, les queues de serpent. on va au fur et à mesure dessiner ces formes-là parce qu'en fait, elles seront interrompues par d'autres éléments. Alors ici, ici, voilà, alors ici, je vais encore dessiner une autre spirale mais cette fois-ci, elle va sortir un petit peu, elle est en décalage et voilà, vous voyez, il y a des formes qui se chevauchent et voilà. et ici, par exemple, j'ai un petit espace donc je vais le laisser, je ne vais pas surcharger du haut parce que sinon, je devrais remplir cette zone donc voilà, je continue mon dessin donc ici, de nouveau, voilà, alors, une autre feuille qui sort ici, à la fin, elle est mal dessinée, c'est pas grave. ici, une forme un petit peu bizarre, voilà, et une fleur, une fleur, pardon, une feuille, pardon, qui sort, limite, elle va tomber, elles font un petit peu, elles sont un peu rigides ici, comment rectifier ça, ben, je vais l'agrandir comme ça, voilà, voilà, et peut-être une autre petite comme ça, juste en dessous, juste pour équilibrer, pour faire une masse de feuilles ici, et ici, on verra, on verra pour l'instant, alors, comme j'ai un petit peu, un petit peu d'espace ici et ici, je vais équilibrer un petit peu ma composition, donc je vais doubler ce trait, alors là, j'ai pas intérêt à trembler, sinon, ça va être un petit peu moche, ce n'est pas grave, voilà, et ici, je vais écrire « welcome », je préfère en anglais, donc, alors, maintenant, on commence à animer, à remplir un petit peu notre espace, donc, alors, ici, je vais, il y a un moment donné, je vais mettre la vidéo en accéléré, comme ça, ça ne sera pas trop long pour vous, je vais remplir tout ça, alors, même si le style est très spontané, le dessin est très spontané, il faut tout de même garder un certain équilibre dans la composition, donc, comme j'ai fait, laisser quelques espaces pour que le dessin respire, alors, ici, je continue, donc, vous voyez, sur du papier Bristol, le feutre glisse facilement, facilement. Ici, qu'est-ce que je vais faire ? Ici, je vais mettre, je vais mettre des cœurs, donc, je ne vais pas m'inspirer des motifs intemples, je vais dessiner des dessins, des motifs habituels qu'on connaît tous, des cœurs, des cercles, etc. C'est juste pour vous dire, voilà, ce n'est pas la peine de vous prendre la tête, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur, etc. Donc, voilà, on commence avec les cœurs et, comme je vous ai dit, un motif en appelle un autre. Vous voyez, mes cœurs, ils ne sont pas parfaits, mais ils remplissent convenablement le dessin. Voilà. Et maintenant, comme je les ai doublés, je veux dire, j'ai doublé le trait, je fais la même chose. Et vous allez voir, avec une seule couleur, on peut créer du contraste. et ça, c'est grâce au vide, au remplissage, au motif, etc. Ici, vous voyez, je n'ai pas vu le cœur que j'avais dessiné ici. et ici, je vais remplir cette seule, ici aussi. Alors, pour le distinguer de celui-ci, celui-ci, je vais le laisser vide à l'intérieur, mais je vais quand même dessiner une autre courbe. Et je vais faire la même chose, alors, que je ne me trompe pas, voilà. Et alors, ici, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire ? Allez, on va laisser ça vide. Je vais m'occuper déjà de celui-ci. Ici, je vais dessiner des cercles. Je vous ai dit tout à l'heure, des cercles, des courbes, des points, des carrés, des formes géométriques, simples, ou complexes, ou, je veux dire, organiques, quelconques. Et alors, une fois, après avoir dessiné les cercles, je vais remplir, cette fois-ci. Et je vais garder les cercles vides. bien entendu, vous pouvez aussi varier le format. Vous pouvez dessiner ça sur du A5, comme sur du A3. Là, ça va prendre beaucoup de temps. Vous pouvez aussi intégrer des grandes couleurs, ou des feutres acryliques. Ça ira beaucoup plus vite. Mais en tout cas, ce sera un dessin à vous que vous allez vous-même réaliser, colorier, et surtout, qui va vous détendre. En tout cas, je l'espère. Alors, non, je devrais dessiner ici parce que là, je vais tisser ma main. Je n'ai pas pensé, ce n'est pas grave. Donc, ici, on a une grosse courbe, et alors, on va l'animer comme ça avec des traits. Voilà. Ici, pareil, je vais dessiner des cercles et puis après, je vais remplir la forme. Voilà. Et ici, pareil, puisque je suis sur ce côté-ci, donc, on va terminer. Alors, ici, ce sera quoi ? Ce sera une sorte de cercle dans un cercle. Voilà. De cercle dans un cercle, de cercle dans un cercle, de cercle dans un cercle. et on va mettre aussi un petit point du cercle et un autre cercle. Et maintenant, on va remplir l'espace qui reste. et ici, on va rester dans le réalisme. Donc, on va répéter ce rythme, les petites bandes. on va faire un petit peu de répétition pour rééquilibrer notre dessin. Donc, vous voyez ici, ça part d'ici et ça s'évergit un petit peu. Et ça va donner un joli, ça va donner du charme en tout cas, notre dessin. Et pourquoi pas ne... Oui, je vais colorier. Je vais remplir. Alors ici, je vais dessiner des ovales et pas des cercles. Je vais prendre une feuille pour ne pas salir ma main et surtout pour ne pas faire glisser le feu. Donc, je pose ici. Vous verrez le résultat après. Et ici, je vais dessiner des groupes, des vagues. Je peux laisser mon dessin avec beaucoup d'espace. Comme ça, ce sera vraiment un dessin minimaliste, simplifié, aéré. Donc, ici, je vais doubler le trait. Je vais de nouveau le doubler. Ici, je vais doubler le trait. Je vais de nouveau le doubler. pareil. J'essaie de garder le même rythme. Et ici, par contre, je vais le colorer. vous voyez, ça donne bien. Je trouve que franchement, le résultat commence à bien apprendre. Et ici, allez, on va mettre une petite baisse. Ce que vous entendez crincer, c'est ma chaise. vous pouvez aussi venir avec du crayon de couleur et ombrer dans certains endroits pour créer du relief, de l'ombre, etc. Alors, ici, je vais mettre comme des écailles comme ça. Je reste toujours dans des courbes. Voilà. Et alors, je fais la même chose ici, de l'autre côté, mais sauf qu'elles seront un peu plus courte et là, je vais tout simplement accentuer le contour. Je fais la même chose ici, mais sans trop, je veux dire, élargir le trait. Voilà. Et alors, ici, je vais élargir la bande. Vous pouvez dessiner une petite bosse, comme ça, si jamais vous avez fait une erreur au niveau de votre tracé. De votre tracé, pardon. Voilà. Et puis, ça va devenir un style. Ok. Et ici, déjà, je vais je vais doubler ici. Je ne vais pas le remplir. Il ne faut pas que ça soit répétitif partout. par contre, ici, je vais faire la même chance. Alors, ici, on a du vide, donc on va le laisser. On pourrait par contre rajouter une feuille ici. Ou alors, on va laisser ça comme ça. Non, on a vu, on va laisser ça comme ça. On va juste terminer la tige. Voilà. Et pourquoi ne pas dessiner une autre tige comme ça. Donc, au fur et à mesure, on ajoute des détails tranquillement, sans se presser. Allez, à votre aise, chaque motif supplémentaire enrichit notre dessin. Chaque ligne, chaque courbe ou forme qu'on apporte à ce dessin va donner du caractère et de la texture à l'ensemble de ce dessin, ce qui va rendre chaque création unique. C'est, je veux dire, un simple motif peut transformer l'ensemble et apporter une nouvelle dimension inattendue à notre dessin. Donc, vous voyez, le motif que j'ai dessiné ici, ça a donné, voilà, de l'ampleur et de l'élan à l'ensemble. Donc, prenez le temps de placer différentes formes sans chercher la perfection. Si vous avez du temps, bien entendu, vous pouvez colorier certaines zones avec des crayons de couleurs ou vous pouvez même utiliser de l'aquarelle, pourquoi pas, pour créer, voilà, de la matière, de la fluidité ou alors si vous utilisez par exemple de la peinture acrylique, vous allez créer plus de contraste et de la profondeur. Donc, le coloriage peut souligner certains éléments et créer plus de contraste comme je vous le disais. Donc, le jeu entre les zones remplies et celles laissées blanches va apporter du dynamisme et surtout un équilibre visuel à votre dessin. Et si, bien sûr, l'inspiration vous permet pour ne pas aller trop loin et remplir toutes les zones vierges si vous voulez, mais pour moi, ça va vraiment alourdir votre dessin. Moi, je vous conseille de laisser des zones très très aérées, beaucoup de blancs. Ici, par exemple, je ne vais pas trop charger. Je vais dessiner par exemple ici une sorte de mandala ou de demi-mandala et je vais laisser certainement cette zone vide ou alors celle-ci. Déjà, je vais commencer à écrire mon welcome. Alors, je vais rester dans cette courbe et je vais dessiner. Alors, je n'ai pas intérêt à rater. Bon, moi, tout ce qui est écriture, je ne me suis pas entraînée. il y en a qui écrivent beaucoup mieux que moi. Voilà, ce n'est pas plus beau. Ce n'est pas très moche et ce n'est pas très beau non plus. Alors, ici, je vais dessiner une sorte de demi-cercle. Ce n'est même pas un demi-cercle, c'est un quart de cercle. et ici, quelques coupoles pour faire le rappel des coupoles que j'ai mis ici. Bon, les coupoles, ce n'est pas toujours évident de dessiner parce qu'il y en a qui vont être plus longs que l'autre. Et le rappel des triangles. Alors, on peut très bien tourner notre dessin pour vraiment ne pas se tordre le cou. Là, ça va être un quart de mandala. Et maintenant, on va s'occuper de ça. On va essayer de rectifier cette écriture. Et voilà, notre petit dessin zen est terminé. j'espère que ce moment créatif vous a donné envie de prendre un instant pour vous sans vous soucier du résultat final. Ce type de dessin est une véritable activité méditative qui vous permettra de vous recentrer et surtout de vous détendre. Partagez avec moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez sur ce dessin, s'il vous a inspiré, s'il vous a donné des idées pour réaliser dans le même style un dessin d'un autre sujet, je veux dire d'une nature morte ou d'une fleur, etc. Donc, laissez-moi en commentaire votre appréciation, ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez réalisé en même temps que moi, j'adorerais voir vos créations. Donc, n'hésitez pas à les partager avec moi sur Instagram en me taguant ou en me les envoyant par mail. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de l'aimer, de la commenter et surtout de la partager. c'est un geste simple et rapide pour vous mais qui signifie énormément pour moi. C'est votre belle manière de soutenir mon travail et de m'encourager à être plus régulière dans mes publications vidéo. Je vous en remercie vivement d'avance. Si la couleur et surtout le domaine du coloriage vous intéressent, je vous invite à télécharger mon kit de coloriage gratuit dans lequel vous recevrez un cours d'une heure vingt-cinq avec pas mal de bonus, un livre, un e-book sur comment choisir vos crayons de couleur, etc. Plus une newsletter de 15 jours dans laquelle je vous enverrai énormément de tips, de vidéos, de conseils concernant le domaine du coloriage. Donc, si vous êtes intéressé, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations et de nouvelles publications. N'oubliez surtout pas de vous abonner par la même occasion et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.